bonsoir le cyclone comment allez-vous ça va très bien grâce à dieu et la famille dieu merci que dieu continue de nous donner ça va très bien ça va très bien ça va très bien oui donc vous avez la parole ok éclairé je vous dis bonsoir bonsoir à toute la famille bonsoir présente la république du coup de bois notre mère à tous madame la première dame madame la première vice-président vous êtes salue et madame la première vice-président vous êtes salue chef de gouvernement monsieur patrick achi ministre de la défense mais c'est qu'il n'y est pas de demander que tous les généraux tous les soldats vous êtes salue déclaré je dis merci aux forces de l'ordre du côte d'ivoire aux républicains et aux renseignements généraux pour tous les membres du gouvernement et tous les civils partout où se trouve qui essaient d'aider l'état vous êtes salue et vous dit bonsoir je dis bonsoir madame là à monsieur blanc madame aki madame mouna kanté nous c'est d'écouter rabbi saoudite et fiona coura ali matados vous êtes salue et salue le roi de printemps et c'est soudiata le conquérant sans oublier bonnet abdama et toute la classe vous êtes salue tous les doigts éclairé le message de guza direct qu'elle a fait tous les ivoiriens partout où ils se trouvent sur la terre ont écouté les hommes intelligents ont tiré ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dedans il dit merci merci à toute la classe mais là où on se trouve à ce moment le débat a changé le débat a pris une autre direction et c'est ce qu'on va éclaircir chacun à son niveau pour qu'on puisse comprendre de quoi on a parlé et de quoi on doit parler parce que quand j'ai reçu le direct de guza naoun elle n'a pas répondu à la question éclairé je vous dis merci et je dis merci à toute la classe d'avoir des yeux un coup d'état sur facebook merci éclairé et tous les élèves de la classe qui ont un mal de c'est 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 pour soi et là et ça vient de commencer on va mettre les choses dans leur contexte et on va s'expliquer parce qu'on est obligé de discuter ensemble et s'entendre sur la base de la vérité la honnêteté et la sincérité tout le reste là on s'en fout de ça pourquoi j'ai dit le débat a changé la route je m'explique il y a quelque chose qui a été dit et madame guza en toute sincérité il faut être honnête il faut être femme libre vraiment comme vous l'expliquez aux gens parce que quand on est femme libre on peut dire la vérité même si ça vient sur ta tête il faut avoir le courage de dire c'est ça qu'on dit quelqu'un qui est libre dans ton direct tu as dit on m'a envoyé la vidéo c'est pas quelqu'un qui t'a envoyé c'est éclairer le même qui t'a envoyé t'es lui-même qui t'a envoyé et les élèves de la classe qui t'a envoyé c'est nous faut pas chercher il faut pas faire semblant c'est nous on a fait ce direct et on a eu on t'a envoyé dans ton impasse pour te dire que on lève ça il vient au débat c'est ce qu'on veut maintenant on va poser le débat débat nous on cherchait c'est pas ce que tu fais c'est pour le cas tu as insulté pourquoi on te suit dans ça mais sache que t'es en face des pouvoirs des hommes et des femmes et des enfants intelligents tout le monde n'est pas bête et en même temps vous de rappeler des victimes au qui est de ce qu'on est en train de dire donc le débat va être chaud tant que vous n'arrêtez pas pour ne tourner dans les coulisses non je répète à chaque fois que je dis un homme est fait il n'y a aucun homme sur la terre qui ne peut pas se tromper c'est pas possible il n'y en a pas mais c'est celui qui ne sait pas s'arrêter et se retourner reconnaît sincèrement et a ainsi une nouvelle base c'est ceux-là on appelle les truyants des malheurs des salons mais sur notre plateforme madame Aki je vous dis merci le message que j'avais lancé moi j'ai vu attention nous sommes conseillés par nos maires ici sur la plateforme on sait ce qui fait mal malgré tout nous on est il y a des trucs on ne va pas rater dedans pour te dire dans le jus on ne va pas te suivre mais on va t'amener à venir te débattre nous ne sommes pas contre vous comme ce qu'on a dit mais on vous reproche des choses vous êtes invités sur la plateforme éclairée pour vérité c'est pourquoi l'éclairée a eu courage et ce qui est ceci c'est ce qu'il est déjà quand je dis mon courage c'est petit parce que je sais de quoi je parle c'est lui-même il vous a envoyé oui venez au débat on vous reproche des choses et il y a des choses qui se sont dites qui n'ont jamais été démenties et nous-mêmes on vous reproche beaucoup de choses il ne s'agit pas de rentrer dans la vie privée parce qu'on a beaucoup de maires sur la plateforme c'est de paix mais si on rentre à se jouer ça serait carton rouge donc chers maires chers paix c'est la plateforme éclairée pour vérité vos conseils nous on comprend essayez de nous comprendre l'homme peut se tromper mais si ce côté on ne va jamais se tromper pour la dire ce que vous nous dites de ne pas dire parce que ce n'est pas digne d'un homme je vais avancer éclairer vous avez dans ta vidéo tu as dit parce que tu te dis que tu fais mal aux gens quels gens tu fais mal à la classe éclairée pour vérité c'est ce que tu te dis tu as dit c'est nous on est contre le pouvoir et tu as présenté le programme du président de la république ton programme tu as détaillé beaucoup de choses mais je suis certain que nous on a des parents c'est la plateforme qui nous écoute partout au monde actuellement tu as lu ces documents nous on a fini ça ici il y a longtemps M. Berthe non oui je sais parce que si tu vois elle a parlé comme ça elle a parlé je suis en train de la reconnaître ce qu'elle a dit si la plateforme éclairée pour vérité vous en avez nous moi personnellement tu vas te faire un coup tu n'es pas lu oui tu n'es pas lu mais c'est la plateforme là je sais que peut-être il y a d'autres qui ont aidé à écrire mais vous pouvez rappeler ça faites très attention l'idéal c'est d'être ensemble les paroles de zénophobie les chantages les bouteilles politiques nous n'en voulons plus et ça ne peut pas marcher parce que pour vous rappeler encore c'est des victimes qui ont accepté de vivre avec tout le monde et de oublier selon le message que le président de la république a lancé attaqué il y aurait un nouveau Côte d'Ivoire une et indivisible Mme Gouza Nounou redescendez sur la terre vous avez dit bientôt le président va vous reçoit nous on n'est pas comme ça on ne peut pas envoyer ça dans notre débat là ici on vous a reproché quelque chose Djéjé Komplet a parlé toi-même ce que tu faisais à l'ambassade nous-mêmes on est témoins au qu'il est en avis et on est au courant de beaucoup de choses nous vous invitez au débat nous on ne fait pas parler avec les femmes oui et nos messages ne s'adressent pas à l'ouest on a dit tous les célèbres de l'ouest de nord des centres de partout où on doit se trouver au monde ça doit cesser sans nous rossier c'est là-bas se trouvent les débats vous en avez ou non ? oui vous avez incité Géhi à faire des bêtises oui le message éclairait la lutte quand on ne regrette pas on ne fait pas ces gens de message mais bientôt Kéhi va finir par dire moi je suis, on n'est pas pressés oui vous allez insister Kéhi a commencé à parler parce que quand Kéhi a présenté sa démission dès que le moment il est venu moi je n'étais même pas au courant mais quand il partait beaucoup de bruit moi je ne comprends pas je ne comprends rien dedans le lendemain le Kéhi a créé une partie mais vous en vous avez pas vu parler sur ces sujets qui sont reposés oui puisque son nom est lourd comme tu as dit mais vous êtes une femme redescendée à terre je ne te croyais pas arriver pour te rappeler tout ce que tu as dit concernant le président Améry Soir il doit payer maison pour moi à Néhi Plaisance Douglas tu as parlé de tout ça j'ai pris Dieu qu'il ferait ça pour toi il est le président de tout le monde nous on dit chantage politique c'est ça qui va finir et ça doit finir et c'est déjà fini parce que nous n'allons pas accepter et Gouza je vous dis cette fois-ci les mamans ont entendu sont en train d'entendre le message qu'on est en train de passer si vous insistez dans vos bêtises je suis certain demain va regretter il y a d'autres qui vont parler il n'est pas venu du matin pour faire très présentation très présentation parce que là on va dire au moment de se déconnecter au moins deux minutes parce qu'une chose je suis on ne peut pas continuer d'empêtise parce qu'au 15ème où le roi de printemps est en train de parler à ce moment le commissaire du 15ème s'appelait M. Zago j'ai eu affaire à lui et il m'a mis dedans je suis courageux je vous dis ça il m'a mis dedans matin et il m'a mis dedans il m'a mis dedans par la complicité de des malhonnères qui étaient universitaires et quelques complices policiers qui étaient policiers universitaires pour ça toi l'homme qui était avocatier qui régnait qui était l'homme de maire de Mme Babo qui était assassiné comme poulet parce qu'il a tué les gens en désordre nous on n'a pas fait la différence on n'a pas dit l'ouest on dit vous les aînés les pauvres de l'ouest il y en a au nord il y en a au centre et c'est ça qu'on doit combattre et c'est ça qu'on a commencé à combattre et ça va finir parce qu'avec vous avec vos politiques anciens ça ne peut pas nous arranger ça n'arrange pas la foi du bois parce qu'il n'y a pas de programme dedans c'est que de chanter et chanter chanter les cadres et fisser les chants et ton stratégie c'est ça nous on ne tombe pas dedans et Mme Gouza pour vous rappeler dans votre direct vous avez dit quelque chose petit le coup d'état que Amadou Sondlé voulait faire ce qu'il devait avoir vous avez cité des gens chers parents je veux qu'elle le direct qu'elle a fait elle a cité des noms que moi je ne veux pas revenir dessus mais chacun a le temps d'aller voir le direct de Gouza Nounou je me pose la question devant tous les auditeurs est-ce que le gouvernement s'est prononcé sur ce sujet je me pose la question pourquoi Gouza nous donne un programme de tous ceux qui devaient être tués je me pose la question je ne sais pas en tout cas je me pose la question Gouza je vous dis celui qui ne t'est pas là il te connaît s'il te plait mais les mamans les mamans et on n'est pas en guerre on va poser le débat parce que cette politique en scène là c'est fini venez au débat on va discuter on va s'entendre si la vérité parce qu'on est obligé de vivre ensemble on est une et indivisible c'est ce qui est pour moi eux pour nous qui est vrai mais en réalité vous quelques grégoût vous quelques sorciers qui font politique défendre nous on vous connaît on vous connaît donc s'il vous plait s'il vous plait ne blessez pas les gens donc éclairer pour finir je veux dire un grand bigot à ma maman la fille légitime de Prado oui cette dame là oui félicitations maman et tous les braves qui sont avec le président de la république nous ne sommes pas contre l'Ouest nous ne sommes pas contre les enfants de l'Ouest d'ailleurs nous on respecte suivez mon regard les enfants de l'Ouest dignes, braves, honnêtes qui aident nos présidents et le gouvernement et tous les habitants sans faire des publications chers cas de l'Ouest bigot par vous vous êtes des champions oui mais la haine ça va cesser aujourd'hui chère maman chère papa c'est une mise en garde en toute sincérité de la manière vous a nous insulté on va pas descendre à la boue avec elle mais nous on a un cachet bien sablé avec gravier donc tout on peut nettoyer même casser les poubelles avec le cachet dans éclairer pour ne pas trop monopoliser en toute sincérité j'interpeller je m'appelle j sois j sois j sois j sois j sois dans les bêtises. Oui, s'il y a quelqu'un qui te suivait, c'était moi. Oui, mais juste après là, même juste après là, j'assure, j'ai déçu. Mais tu vas dans tous les sens. Éclairage ne te connaît pas, tu ne connais pas, toi qui ne me connais pas, tu ne connais pas. On ne se connaît pas. Solément, c'est que nous réunions, nous sommes ivorien, on n'a qu'un seul passeport, on n'a qu'un seul président, on n'a qu'un seul cadre. Il y a un gouvernement, on a l'obligation de les droits de respect total. Mais en même temps, on peut venir en contradiction pour venir les critiquer, je ne sais pas, sans problème. C'est ça qui va faire avancer la nation. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient demander pardon, il ne faut pas sortir après pour dire, c'est parce que tu es comme ça que tu as demandé pardon, tu es lâche, comme ça, tu es fait. Non. Toi qui es fort, tu ne te donnes pas pardon, mais tu insistes à te bêtiser. Fais-toi attention. Là où tu vas, c'est pas bon. Le pouvoir, ne mettez pas dans vos têtes que, non, 2027, 2027, il n'y a rien. Il n'y a rien. 2027, ce qui est là, là, devant tous les ivoriens, on va dire ce qui est là, 2027, on va vous dire paix, c'est de venir avec les programmes, des sociétés. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qui peut faire du Ouattra ? Dépévénat, 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 c'est ça qui est là-haut. Sur vos gourous-gourous-là, laissez. Si vous rentrez dans ça, ça ne serait pas bon. Et je suis certain qu'on ne va pas rentrer là-bas avec vous, parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et nous, on ne va pas abandonner tous ceux qui sont tombés pour ce combat. Je remercie pour les présents de la République. Actuellement, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas d'escalade de la mort. Il n'y a pas d'escalade qui sont tués chaque semaine, chaque mois. Les garabandromes, les butiquiers ne sont pas raquettés par escadre de la mort. Nos marchés ne sont pas encaissés par les étudiants. Ne réveillez pas le soucourant. Mais chez nous, on dit, quand Serbata mordit, quand tu vas faire de terre, tu as peur. On va avoir bonne confiance à vous. On va se méfier. Parce que vous n'êtes pas des hommes secrets. C'est ce qui est difficile à parler. Mais nous, on va vous dire ça. Je suis mon propre. Il n'y a rien. L.A.S. Et pour vous répéter, s'il vous plaît, nous-mêmes, on vous demande pardonner. Ne tombez pas d'assassinat. Et puis, la livre, le programme de présents que vous avez montré, il faut bien lire vous Gouza. Si tu as bien lu, si tu n'as pas compris, on te demande, on t'explique. Un peu de manière éclaireur. Éclairé, je vous dis merci. En tout cas, aujourd'hui, c'est que ce que moi j'ai dit, Gouza, fais attention. Donc éclairé, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, il s'agit de vous. M. Berthe, il n'y a pratiquement rien à dire parce que ce que vous avez dit, Gouza, on te connaît tellement que même quand tu partais à Bobo Blabayo, c'est que tu partais faire là-bas. On va parler de ça. Si tu veux qu'on continue, non? On va parler. Et donc, il faut faire encore une autre vidéo. On va sortir. Mais M. Berthe, on ne va même pas reculer. Chaque jour, on sera sur son dos. Et donc, c'est là qu'elle va nous connaître et qu'elle va savoir que les velléités tribalistes qui sont en elle, avec sa haine qu'elle veut imposer là, elle n'a qu'à aller faire ça au PPCI. C'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus valoir quelque chose au PPCI qu'elle veut s'imposer au moins rester. Sinon, tu ne peux pas venir chez quelqu'un, chez un berger, manger ses moutons la nuit et puis maintenant le matin manger le berger et puis maintenant manger ses enfants. Non. Même Alassane Ouattara même là, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on lui dit. Donc toi, tu es trop insignifiant dans ce que nous on fait. Et donc, ce qui est clair, c'est que tu as commencé là. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut même pas arrêter parce qu'on ne va même pas hésiter une seconde à t'étaler à la face du monde. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, je t'ai dit que je n'avais même pas encore donné les un dixièmes. Ça fait maintenant les deux dixièmes. Aujourd'hui, ça fait deux dixièmes. Allons-y seulement et on va voir qui aura le plus à perdre. Mais je t'assure d'une chose. Nous, on n'a pas peur de palabre. On n'a pas honte de palabre. En tout cas, pour moi, si je parle de moi, je te dis ça clairement. Parce que ton Laurent Gbagbo, si on n'avait pas enlevé sa sauvagerie dans son corps en le défiant par la violence qu'il imposait à la Côte d'Ivoire, toi, tu n'allais pas pouvoir aller derrière Alassane Ouattara aujourd'hui pour le raqueter. Tu n'allais pas pouvoir prendre ce programme-là et l'exhiber. Ce programme-là, moi, je l'ai lu ici et détaillé en long et en large. Ça fait des années et des années. Et donc, tu n'apprends aucunement rien à qui que ce soit. Quand tu es incapable de répondre à des questions simples sur ta propre vie, ce n'est pas un programme de campagne que tu peux expliquer. Ça veut dire que ton niveau même d'incompréhension est trop sommaire. Et donc, reviens-en aux questions qu'on t'a posées et réponds-le à la face du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et M. Berthé, si elle veut qu'on aille dans la boue, moi, je ne connais plus personne. Mais moi, j'irai en bas même de la boue. Le rocher qui est dans la boue, je vais enlever et puis manger la boue et puis remonter. Et je ne vais même pas écouter quelqu'un. Et donc, tous ceux qui vont vouloir s'ériger en merde de la morale, non, il ne faut pas faire ça. Ne vous fatiguez pas. Je vous ai déjà parlé. On se respecte tous. Mais quand quelqu'un utilise la bêtise comme un mode de fonctionnement, à un certain moment, il faut la rigueur la plus absolue pour enlever ça, pour remettre les choses à point. Et vous, les haineux, vous, les tribalistes, vous, les hypocrites qui voulaient vous incruster dans le RHDP, vous n'aimez pas les gens du Nord, vous n'aimez pas les cadres du Nord. Mais quand ils vous donnent de l'argent comme Amadou Bon l'a fait, vous bouffez ça. Toi qui n'aimes pas les cadres du Nord, tu dis que le collaborateur d'Alassane Ouattara est un braqueur, un malhonnête. Et par ricochet, tu insultes l'intelligence du chef de l'État. Et dans ta même vidéo d'hier, tu demandes au chef de l'État de te faire des dons. Et tu vois comment tu es malhonnête et petit dans l'âme. Pour toi, toujours être dans la scène politique, c'est demander quelque chose. Et vous n'avez même pas honte de demander. Mais je ne sais pas c'est quelle nature humiliante qui est en vous. Toujours, quand vous voyez quelqu'un, il faut me donner quelque chose. Donc Dieu vous a créé pour être des mendiants ou quoi. Et ça veut dire que vous vivez une vie misérable. Vous vivez une vie qui fait pitié. C'est pire que la vie d'un gars. C'est aussi ça la réalité qu'il faut qu'on vous dise. Et déjà un signifiant qui ne peut rien faire de même. Moi, j'ai déjà construit ma maison. Moi là, depuis dix ans, quand je suis à l'aventure là, j'ai construit ma maison. Je m'en fous d'un politicien. Je le dis aujourd'hui et je l'ai toujours dit. Je m'en fous d'un politicien. Je n'ai pas dit que si quelqu'un me donne quelque chose, je refuse. Mais je ne vais jamais demander à quelqu'un. Parce que l'éducation que nous on a reçue, contrairement à toi qui t'es mis sur les réseaux sociaux, comme les musulmans le disent, vous faites fils à Abilila, comme devant la mosquée à Djamé. Nous, notre éducation, notre bonne éducation nous dit, un homme digne n'expose pas sa nécessité à n'importe qui. Et donc, nous, moi qui suis un homme digne, tu ne dois pas te comparer à moi. Parce que toi, la mondiale populaire qui demande la miséricorde de ce que tu es, ta vie est une succession de désespoir. C'est ce que tu prouves. Mais toi seul, tu es dans ton monde, tu es dans ton film, tu ne comprends pas cette réalité. Alors que tout le monde voit ça. Mais ça n'engage que toi. Parce que le jour de la création et de la distribution de la honte, si c'est ce jour-là qui a coïncidé avec ta naissance, c'est totalement normal que ton nom soit, que ton nom, l'un de tes noms, je ne sais pas si c'est Gouzomé, si c'est Nounou, tu as dit que c'est malheur, calamité ou autre. C'est totalement normal. C'est totalement normal. Et donc, M. Berthé, apprêtez-vous comme il se doit. Si elle fait une sortie, là, c'est toi qui prends le contrôle. M. Berthé. Oui. Si elle fait une sortie, je te donne le contrôle. Il n'y a pas de rire. Voilà. Je dis bien, si elle fait une sortie, je te donne le contrôle et on va la terrasser quoi, M. Doa ? Il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est ce jour-là qu'elle va savoir qu'ici, là, on ne donne pas la parole aux gens pour venir faire plaisir à quelqu'un. Mais on va détailler ce que tu es dans des conditions. Tu vas dire, si je savais, je n'aurais jamais commencé ça. C'est l'éclaireur pro-vérité qui t'a parlé. Et comme tu veux, on va venir doucement à ça. Mais il ne faut pas fuir. Il faut revenir au débat. Réponds aux différentes questions qu'on t'a posées. Ou bien dis simplement que ce que l'éclaireur pro-vérité a dit, là, tout c'est faux. Tu ne peux pas. Parce que si tu dis ça, là, tout le monde va comprendre que tu es en train de cacher tes mensonges. Mais en même temps, tu ne peux pas répondre. Voilà le problème. Et donc, là, on va te forcer à l'humilité. On va casser tes ailes pour que tu deviennes quelqu'un d'humble. C'est très important. Des gens comme toi sont des diviseurs. Tu ne peux pas être dans un parti et vouloir frustrer les gens. Et quand vous demandez quelque chose que vous n'avez pas, vous vous attaquez à tout le monde comme des chiens enragés pour qu'on puisse satisfaire vos besoins. ça, c'est fini. Et je l'ai dit et je le répète. Cette époque-là, elle est finie. Si les cadres veulent s'amuser à ce jeu-là, ça serait une partie des désordres. Comme tu l'as dit, tout le monde aussi va savoir appliquer sa propre méthode. Et les cadres vont voir où jusqu'ils peuvent aller avec cette méthode. Et donc, ce qui est entre toi et nous, là, on vous a dit, vous, et vos comportements sont là pour le prouver. Vous êtes des diviseurs. Vous êtes des militants portipota. Des militants mangeurs de caca. Vous venez, c'est vous qui mangez les cacas des pouvoirs. Tu as mangé le caca de Laurent Gwabo. Tu veux manger le caca de Alassane Ouatra. Demain, tu vas manger le caca de, comment on appelle ça, Rogion. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est trop dignes pour supporter deux, trois personnes. Et je l'ai dit, vous êtes des mécréants. Ça veut dire des gens qui n'ont aucune foi en Dieu et qui n'ont aucune foi en la bonté de quelque espèce que ce soit. Mais c'est totalement normal. Dis-nous ce en quoi tu crois véritablement. C'est ça aussi l'une des questions. On t'a demandé quelle est ta conviction lorsque tu étais dans les agoras. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Laurent Gwabo ? Il faut nous expliquer. Là, quand tu vas expliquer, là, on va comprendre que tu n'es pas une mécréante. Mais tant que tu ne pourras pas expliquer, c'est que tu es une mécréante aujourd'hui. Tu es une mécréante demain. Jusqu'à la fin du monde, tu es une mécréante. Je répète. Mécréante avec majuscule. Tout en lettres, en grand caractère. Je répète ça aussi. Et donc, M. Berthé, vraiment merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Oui, écréante. Juste une minute pour finir. Je voulais oublier que dans cette directe, elle a dit que nous, ça a été dit, que nous, on dit, on a des mécénaires qui sont partout, en Angleterre, partout, et qui font les petits mâles. Gouza, vous restez tranquille. Quand tu ne te reproches rien, tu n'as pas peur. Oui, et puis, il y a personne qui a dit ça. Il faut que ce soit clair. Revenons au débat à Abouza. Je dois déclarer. Je vous dis merci. Je dis merci à tous les auditeurs. Bonne émission. Jusqu'à l'écoute. Merci beaucoup, M. Berthé. Et comme on le dit chez nous, on est ensemble. Inch'Allah. Merci bien. Merci beaucoup.